Musique Qui décide le journal Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs, voici le sommaire. La première ministre, Jidito Soumino Atuluka, a atterri ce vendredi à Goma, mandatée par le président de la République. La chef du gouvernement doit examiner l'impact des mesures transitoires, discuter avec les parties prenantes locales et identifier les actions nécessaires pour garantir une transition efficace vers une administration civile. Les agents et fonctionnaires de l'État ont dit oui aux conclusions des travaux issus entre la commission paritaire, gouvernement, banque syndicale l'INAP. C'était ce vendredi 22 novembre 2024 à Kinshasa. Il y a risque imminent du non-payement des 54 entités par IFOD, ex-caritas en décembre 2024, alerte l'intersyndical des syndicats des enseignants du ministère de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté qui demande au gouvernement congolais de prendre toutes les dispositions avec IFOD afin de remédier à cette situation. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les agents et fonctionnaires de l'État acceptent de s'approprier le protocole signé entre le gouvernement congolais et les bons intersyndicats nationaux de l'administration publique INAP à l'issue des travaux de la commission paritaire organisée à Biboua. C'est à travers une assemblée générale de restitution tenue ce vendredi 12 novembre 2024 dans la grande salle des conférences du ministère des Affaires étrangères que les agents et fonctionnaires de l'État ont dit oui à ce protocole. Fidèle Kiangi Matangila, président de l'INAP. Nous avons eu une commission paritaire avec le gouvernement. Il y avait plusieurs points à l'ordre du jour. Nous avons discuté et nous sommes arrivés aux conclusions suivantes. Une commission paritaire sur la politique salariale telle que voulue par les chefs de l'État va être convoquée dans les tous prochains jours pour mettre en place une politique salariale définitive pour tous les Congolais. Nous avons discuté avec le gouvernement sur la rémunération des agents et fonctionnaires de l'État. Le gouvernement nous a demandé qu'on aille régler carrément les problèmes au niveau de la commission paritaire sur la politique salariale. Nous avons obtenu 130 dollars pour l'État payable au deuxième trimestre 2025 au taux budgétaire. Mais en attendant, il y aura une paye complémentaire où on va donner tant soit payé 50 000 francs de modèles aux fonctionnaires à partir du mois d'octobre. Le gouvernement va organiser une paye complémentaire. Nous avons convenu avec le gouvernement la mise en place d'une commission qui devra désormais suivre la mécanisation des agents et fonctionnaires. Parce que de ce côté-là, il y a beaucoup de nouvelles lances, il y a beaucoup de critiques par rapport à ce qui a été fait. Et on a convenu de la mise en place d'une commission qui devra valider tout ce qu'il doit faire comme mécanisation. Et un comité de suivi des accords a été mis en place, qui est entré en vigueur à la date de la signature du protocole d'accord. Et les agents ont accepté de sacrifier ce protocole d'accord. Les dialogues sociaux restent permanents. Si jamais il y a d'autres problèmes, nous allons continuer à discuter avec eux. Les agents et fonctionnaires de l'État restent sereins et espèrent voir les conclusions de ces protocoles d'accord signés entre le bon gouvernemental et le bon syndical. Ils n'appent aboutir ainsi pour leur bien-être. Dans une déclaration tenue ce vendredi 22 novembre 2024 à Kinshasa, l'intersyndical des syndicats des enseignants du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté alerte le gouvernement congolais sur les risques imminentes du non-payement des 54 entités payées par l'IFOD ex Caritas en décembre 2024 et lui demande de prendre toutes les dispositions afin de mettre fin à ce système des payes qui, pour l'intersyndical, risque de perturber les enseignants. Après avoir passé en révis l'ensemble de la situation et consécutivement à la paie rotative effectuée par l'IFOD ex Caritas, l'intersyndical relève les constats ci-après. Les risques imminents du non-payement des 54 entités payées par l'IFOD ex Caritas en décembre 2024. Ces risques démerrent évidents du fait que le système de la paie rotative qui consiste à servir de l'enveloppe du mois en cours pour appuyer les arriérés et organiser la paie du mois dans la proportion de 50% met en danger le ministère car les entités bénéficiaires de la paie rotative devront chaque fois attendre un mois de prise pour renouer avec la paie du mois. A ce sujet, l'intersyndical condamne avec la dernière énergie cette pratique qui, non seulement perdure sans solution durable, mais risque de créer des remous sociaux dans 54 entités qui posent problème. Et dans le souci de préserver la paie sociale, dont notre ministère a grandement besoin, l'intersyndical demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions avec l'IFOD ex Caritas pour que tous les enseignants soient payés au même moment avant le 31 décembre 2024. C'était également une occasion pour l'intersyndical des syndicats des enseignants du ministère de l'éducation nationale et de nouvelles citoyennetés d'exiger au gouvernement congolais les soldes de 50 000 francs congolais des enseignants tels qu'est convenu aux assises des Bibois. L'intersyndical demande au gouvernement de solder les 50 000 francs congolais restants conformément aux récentes résolutions des Bibois. Faute de quoi, le gouvernement de la République sera tenu pour celle responsable d'éventuelles conséquences y afférentes. Les fondamentaux des droits humains, rôle, mission et obligation des autorités en matière des droits de l'homme au cœur du débat, c'est vendredi 22 novembre 2024 dans un atelier d'information et mise à niveau organisé par le RepoDev à l'intention des autorités publiques locales, les ONG, membres des réseaux de protection et DDH de Kinshasa, cadre choisi du Centre Carter à Gombe. Durant cet atelier, les questions pertinentes sur le véritable mécanisme de protection des droits de l'homme ont été évoquées par les différents participants, soulevant ainsi les analyses et réflexions. Prenant la parole, les coordonnateurs du RepoDev Abel Masoudi a fait savoir que cet atelier a pour objectif de renforcer les capacités et garantir la collaboration entre les défenseurs des droits humains et les autorités locales. Il y avait des objectifs à l'intérêt, mais l'objectif final, le plus important, c'était d'avoir un cadre de consultation avec les autorités étatiques. Et comme vous l'avez remarqué, lors de cette assise, il y a eu plus les autorités policières. Et comme on a démontré dans nos rapports précédents, que beaucoup de violations de cas de droits humains sont faites et réalisées par la police, les agents de la PNC. Donc voilà la raison pour laquelle l'objectif final était d'avoir ces cadres de consultation. Et voilà, c'est fait. Donc nous sommes très heureux de pouvoir, à ce moment, avoir des autorités policières qui veulent maintenant travailler avec la population pour l'avènement d'un état de l'homme. La salle CND, en dégroupe, après échange et débat, quelques recommandations ont été données. Il y a la création de ces cadres de consultation qui faisaient partie de nos objectifs, mais aussi qui a été soulevés comme recommandations, mais avec d'autres contenus pertinents. Il y a les recommandations telles que la protection efficace et efficiente des défenseurs des droits de l'homme, mais aussi de la sensibilisation d'abord sur la vulnérabilisation de la loi numéro 23 par 027 qui est relative à la protection et responsabilité des défenseurs des droits de l'homme. Une loi qui, à ces jours, est méconnue des autorités étatiques. Donc nous avons, je pense, la responsabilité de pouvoir la vulnérabiliser. Il s'agit de signaler que la plaidoirie sur les droits des officiers de la police a été également évoquée au cours de ces assises. Oui, oui, oui. La cérémonie de la sortie officielle de cette structure a eu lieu au restaurant Ivana à Gombe. Tout a commencé par l'entrée des invités de marque, tels que l'autorité morale du parti José Panda et autres, suivi des lumes du parti. Des élites de l'espoir sont là pour réfléchir sur le quoi apporter dans le parti pour son émergence. Au cours de cette cérémonie, un présent est remis à l'autorité morale du parti par les élites, signe d'encouragement. Au président de cette structure, José Ilunga Tchimanga, des revenus sur l'essentiel. Pendant que tous les jours, nous avons vu comment réaliser une surprise pour l'autorité, nous avons vu une réflexion. Nous avons vu que nous avons vu une surprise pour la surprise. Au terme de la surprise, il faut que nous avons vu une musique. Nous avons vu une complicité, nous avons vu une partie. Nous avons vu que l'on a vu que l'on a vu, vu que le groupe José Ilunga est constitué, nous avons vu une élite de l'espoir, dans ce sens qu'il faut que l'objectif soit pour l'autorité. Nous avons vu que l'on a vu, nous avons vu une partie pour l'autorité, nous avons vu une brique pour l'autorité de l'espoir. Le secrétaire général, quant à lui, souhaite beaucoup de chance à ces nouveaux bébés, dont le parti. Ce qui nous a vu, c'est la chance parce qu'il y a une période, j'envoie pour répondre à tous. Nous avons vu une politique de l'autorité, nous avons vu une politique, nous avons vu un problème, et nous avons vu que l'autorité, nous avons vu une politique de l'autorité. Nous avons vu une politique de l'autorité, nous avons vu une politique, Il a fait de l'encadrement des jeunes son leitmotiv, lui c'est le docteur Emmanuel Ngaté Moba, président de l'association Les Paradis, spécialisé dans l'encadrement des jeunes dans sa diversité. Aujourd'hui, dans sa casquette, le président du football club New Sablière, de l'entente sportive du plateau, organise un championnat des premières divisions dans la ville-provence de Kinshasa. La rencontre s'est soldée par la victoire des New Sablière sur ACK, début Zahan. Les coachs des deux équipes donnent leurs impressions. Le président Emmanuel n'a pas manqué d'exprimer les difficultés rencontrées dans l'encadrement des jeunes sportifs à Tchango, particulièrement dans l'entente sportive du plateau. Nous avons une grande équipe qui nous a évoqués dans l'entente du plateau, la Ligue du plateau, la ville-provence de Kinshasa. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. 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 Tout doit s'arrêter en 2024 et une nouvelle ère va commencer en 2025. Au cours de cette rentrée politique de CTS, dans une salle remplie comme un neuf, nous avons remarqué la présence des combattants d'élus de PES venus soutenir CTS pour son combat mené. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. 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 Tout comme des propositions, des solutions à court, moyen, long terme soient formulées afin que l'honorable président de l'Assemblée nationale puisse transmettre les recommandations de cette commission au pouvoir exécutif. Au cours de cet entretien, la commission a présenté l'ébauche des termes de référence élaborés à l'issue des premiers travaux de la dite commission. Le président Vital Kamiri a approuvé ces termes de référence en y apportant ses ajouts à travers des directives inclusives et claires et les a appelés à travailler d'arrache-pied avec la ville de Kinshasa et l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour pouvoir délivrer les résultats bien avant la fin de cette session. La question de la salubrité de la ville de Kinshasa, des constructions anarchiques, tout comme les embouteillages, n'est concernant pas uniquement la capitale congolaise. L'honorable président de l'Assemblée nationale Vital Kamiri a approuvé que les résultats de cette commission soient élargis à l'ensemble du pays, dont les villes connaissent aussi ces mêmes types de problèmes. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !